Cette photo, c'est la photo de l'avant-drame. Je vais vous raconter l'histoire du clip entre Britney Spears et Snoop Dogg qui a cassé une dynamique dans sa carrière en 2004. C'était pour le titre « A Treasures » extrait de son album Britney. C'est un titre R&B, pop, hip-hop, produit et écrit par R. Kelly. A l'époque, le label croit dur en cette chanson. Il la voulait en tant que premier single parce que R. Kelly a toute une hype et que la chanson leur semble efficace. On retrouve des influences de Michael, de Janet. R. Kelly a été payé plus de 250 000 dollars simplement pour faire le beat en plus de ses royalties. Donc véritablement, le label va rentrer dans ses fonds. Et finalement, la chanson est prévue pour sortir en tant que dernier single de l'album. Et malheureusement, le jour du tournage du clip, elle va tourner les scènes à Snoop Dogg et quand elle va faire ses scènes de danse à elle, elle va tomber et se fracturer le genou. C'est une catastrophe à plusieurs niveaux. Déjà, pour l'excellente danseuse qu'elle était, elle est obligée de subir une opération et de rester au lit pendant plusieurs semaines. Ceci va impliquer le fait que le reste de sa tournée de Onyx Tour soit annulée. De l'autre côté, ça va créer un tort financier parce qu'il va falloir faire en sorte que les assurances la remboursent. Or, beaucoup d'entre elles vont refuser de la rembourser et elle va devoir leur porter plainte pour plus de 9 millions de dollars afin de rentrer dans ses fonds. Il fallait bien sûr combler tous les frais qui avaient été faits suite à l'annulation du show. L'exploitation du titre qui était censé se faire avec la bande originale de Catwoman va être annulée. Elle va avoir effectivement un extrait du clip dans le DVD My Prerogative. Mais autrement, le tournage de ce clip a vraiment marqué sa carrière parce qu'il y a un avant et un après au niveau de sa grande passion, à savoir la danse. C'était véritablement une excellente danseuse avant et après les multiples opérations qu'elle a subies sur son genou, elle a gardé un certain niveau. Mais elle n'a malheureusement plus jamais réussi à retrouver le très bon niveau qu'elle avait au début de sa carrière.